... Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau paillardage et merci d'avoir répondu aux si nombreux. Rédomé, c'est bien, avec des matériaux biosourcés, c'est mieux. En France, 4 800 000 logements sont considérés comme des passoires énergétiques et 3 millions sont des logements vacants. A l'ordre de la RE 2020, on rapporte cependant une massification de la rénovation thermique et une nette diminution de la consommation énergétique du parc résidentiel. Pour répondre à la question « Comment l'isolation aux matériaux biosourcés peut-elle répondre aux complexités de la rénovation thermique ? », nous vous proposons un tour d'horizon autour des matériaux et solutions techniques employés sur le chantier-école de la formation CREB porté par l'association et centre de formation OICOS. Avec nous aujourd'hui, artisan formateur spécialisé dans la rénovation énergétique, formateur propaille, M. Sylvain Deschamps. Chef de projet au pôle informé de l'association OICOS, M. François Leroux. Chef de projet éco-construction à l'association OICOS, également M. Clément Fugier. Donc François, Clément, Sylvain, je vous laisse vous présenter, parler de vous, de votre parcours et nous pourrons lancer le sujet de ce paillardage. Merci beaucoup. Bonne diffusion. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais mettre mon PowerPoint en ligne. Est-ce que c'est bon ? Vous le voyez ? C'est bon ? Oui. Alors, pour resituer l'association OICOS, on existe depuis 30 ans. On a fêté nos 30 ans en octobre dernier. Donc on est une association sur la région lyonnaise. On est basé à la Tour de Salvanie, au nord-ouest de Lyon. Notre vocation, c'est de promouvoir une approche écologique et sociale du secteur du bâtiment. Par le biais de différentes actions, on a trois pôles d'activité au sein de la structure. Un pôle sensibilisé pour mener des actions auprès du grand public et des scolaires, notamment. pour justement sensibiliser ces publics à l'importance d'opter pour des solutions plus écologiques dans l'habitat, en termes de matériaux, en termes de gestion de l'eau, en termes de sang avec la qualité de l'air intérieur. Un second, un deuxième volet plutôt, qui est informé, que je représente avec Clément. Le pôle informé, c'est un pôle assez hétéroclite, on va dire. Il y a énormément d'actions qui se cachent derrière. L'une d'elles, c'est l'accompagnement des particuliers dans leurs projets de rénovation ou de construction éventuellement. Par le biais d'accompagnements techniques, notamment des visites sur site. Des conseils techniques adaptés à chaque configuration. L'animation d'un réseau professionnel aussi, puisque c'est essentiel d'avoir des artisans et des professionnels compétents pour pouvoir mettre en œuvre ces matériaux et ces techniques dans de bonnes conditions pour que ça soit durable. Et plus largement, on organise différents événements autour de ces questions. On fait de la synthèse de connaissances aussi par rapport à différents thèmes en lien avec l'éco-construction et l'éco-rénovation. Et le troisième volet, c'est celui de la formation qu'on développe depuis maintenant une quinzaine d'années, avec pas mal de modules qui sont montés régulièrement. Des modules de courte durée, donc de deux jours à une semaine, on va dire. Notamment une formation Propaille, qu'on propose régulièrement au cours de l'année. Des formations courtes pour les professionnels, mais aussi pour les autoconstructeurs. Les personnes qui souhaiteraient réaliser eux-mêmes une partie des travaux peuvent nous contacter pour se former sur différentes techniques. Et une formation longue, donc la formation CREB, C-R-E-B, qui est une formation en huit mois de coordinateur ou coordinatrice en rénovation énergétique biosourcée. L'idée étant d'accueillir des stagiaires qui ont des profils assez diversifiés, qui ne sont pas forcément issus du milieu du bâtiment au départ. Certains sont en complète reconversion. On a aussi d'autres personnes qui sont dans le secteur du bâtiment avant d'entrer en formation. Et l'idée est de les accompagner dans leurs projets, pour qu'ensuite ils puissent accompagner des projets de rénovation énergétique orientés matériaux biosourcés. C'est dans ce cadre-là qu'on a réalisé un chantier école, puisque au cours de leur formation, les stagiaires ont un mois sur chantier pour appréhender les matériaux et les techniques en situation réelle, pour ensuite pouvoir les préconiser dans leur activité future en toute connaissance de cause. Et donc dans ce cadre-là, on organise un mois sur chantier. Donc cette année, on a trouvé un chantier grâce à l'association des compagnons bâtisseurs, que vous connaissez peut-être, qui est une association qui vise à accompagner un public plutôt, pas défavorisé, mais pas forcément favorisé d'un point de vue financier, à la rénovation énergétique. Et là, en l'occurrence, ils avaient un programme qui visait à accompagner des agriculteurs. Donc voilà, on a profité d'un contact qui nous paraissait intéressant, d'une ferme sur Saint-Romain-de-Poupée, au nord-ouest de Lyon aussi, en pierre, pour réaliser notre chantier de rénovation avec nos stagiaires. Donc il y avait 23 stagiaires pendant un mois, donc ça a fait un peu du bruit, comme on dit, au niveau du chantier. Et sachant aussi qu'on avait un autre site sur une typologie complètement différente, qui était un pavillon des années 70. Donc à la Tour de Salle-Vamille, lui, et on a pu mettre en œuvre différentes techniques sur ces deux lieux. Juste, avant de passer la parole à Saint-Romain-de-Poupée, je me permets de juste apporter deux, trois petits compléments. Je crois que tu n'as pas dit que cette formation CREB, elle était certifiante. Donc c'est une formation qui délivre une certification de niveau BTS. Donc ça, c'est important de le souligner. Et deuxième chose, donc ce chantier école, avant de... de faire l'objet de travaux, en fait, les stagiaires ont eu un travail théorique, en fait, sur ce projet. Donc ils ont travaillé en amont à faire des relevés, à faire des préconisations, enfin les plans du projet, à comparer différentes solutions et à préparer le chantier, en fait. Donc du coup, ça rentre dans le processus pédagogique de la formation de mettre en œuvre un projet sur lequel ils ont travaillé d'abord sur une phase de conception et de préparation. On peut rajouter aussi que chaque stagiaire a eu le rôle de conducteur de travaux tout au long du chantier. Voilà, tout à fait. Donc le but du chantier, c'était non seulement appréhender vraiment, de manière réelle, la mise en œuvre, mais également la gestion du chantier, l'organisation des travaux, la gestion du planning. Donc c'est une mise en situation complète. Alors juste pour repréciser un petit peu de quoi on parle quand on aborde les matériaux biosourcés, c'est une famille de matériaux qui est assez hétéroclite. On peut avoir des matériaux texturés, tout ce qui va être laine et fibres végétales ou animales, linge, chanvre, mouton. Des matériaux issus du recyclage avec la ouate de cellulose, le canton, les bottes de paille, les balles de céréales. Alors, ils sont texturés, mais ce n'est pas vraiment un processus industriel pour ce qui concerne la botte de paille. Là, on est plutôt sur les panneaux semi-rigides qu'on peut retrouver classiquement dans les points de vente de matériaux, qui sont sur la même catégorie, on va dire, que les laines minérales conventionnelles. En termes de présentation et de maniabilité sur chantier, on va dire. Sachant qu'on est quand même sur des matériaux, la plupart du temps, qui sont quand même plus agréables à travailler. Alors, à voir dans quel cas de figure on se présente. C'est vrai que la fibre de bois en plafond, ce n'est pas forcément idéal. Mais en général, on est sur des matériaux quand même beaucoup moins agressifs pour la peau que d'autres matériaux plus conventionnels. Après, on a la famille des mortiers et bétons qui vont intégrer des granulats végétaux type chênevote, miscanthus, paille ou des matériaux minéraux comme la perlite ou éventuellement la perlite, mais souvent la pouzzolane ou la bille d'argile expensée avec de la chaux, voire de l'argile. C'est des solutions qu'on a mises en œuvre, notamment sur le chantier Crèbes qu'on va voir après. Et puis, on a aussi les blocs préfabriqués à maçonner du type briques de chauchanvre, blocs de béton de bois, différentes choses qui se trouvent soit à l'achat, soit à réaliser soi-même en autonomie sur chantier. Alors, on a des niveaux de maturité assez différents selon les filières, des filières qui sont très installées, reconnues, normalisées, comme la ouate de cellulose notamment, qui est souvent utilisée en soufflage dans des combles perdus, voire insufflée dans des parois verticales ou toitures. La fibre de bois aussi, qui est bien normalisée avec des panneaux qu'on peut utiliser pour faire de l'ITE, même sur des projets d'isolation d'immeubles collectifs. On a des solutions adaptées qui utilisent à la fois une fibre de bois et un revêtement minéral compatible. Des filières un petit peu intermédiaires comme le chanvre, la paille, le lin, le textile recyclé, la laine de mouton. Pour certaines d'entre elles qui sont quand même en grosse phase d'ascension, notamment la paille en construction neuve, mais pour lesquelles on a encore du travail à réaliser pour que ça soit reconnu pour certains usages, notamment de l'ITE. Et puis, on a des filières en émergence, telles que les balles de céréales, l'herbe, les roseaux, le miscanthus. Ce sont des choses qui sont encore un peu nouvelles, en France en tout cas, et sur lesquelles on aura besoin d'avoir un peu plus de recul pour pouvoir normaliser ces matériaux et ces pratiques. Globalement, on peut dire que les matériaux biosourcés présentent pas mal d'avantages, notamment en termes de bilan carbone, puisque c'est des matériaux soit issus de la filière végétale, donc ils vont fixer du carbone dans leur structure, soit issus de recyclages, donc qui vont, notamment pour la boîte de cellulose, intégrer une partie de carbone issu du papier qui aura été recyclé, contrairement à certains matériaux conventionnels qui, eux, vont avoir un bilan carbone moins favorable, quand on pense au polyuréthane, polystyrène ou laine de roche, qui nécessitent énormément d'énergie pour fusionner les matériaux en matière première. Et puis, en termes d'énergie grise, c'est lié, c'est des matériaux aussi, des matériaux biosourcés qui sont quand même beaucoup plus favorables, qui ont tendance à nécessiter beaucoup moins d'énergie pour leur fabrication que d'autres matériaux conventionnels. Ils sont renouvelables, ils contribuent souvent à une économie locale avec des filières courtes, la création d'emplois locaux. Ils ont une bonne durabilité pour que l'on les mette en œuvre selon les règles de l'art. Et leur gestion de fin de vie est souvent moins compliquée à gérer que d'autres matériaux. Encore que, il faudrait entrer un petit peu plus dans le détail. C'est vrai pour les matériaux très peu transformés comme la chêne-vote ou la paille, qui peuvent se composter et retourner à la terre sans difficulté. Quand on a des matériaux qui intègrent une partie de matériaux biosourcés et une partie de matériaux de synthèse, notamment du polyester avec les panneaux semi-rigides, on a une gestion de fin de vie qui est un petit peu plus délicate. On ne peut pas forcément les composter. Ils sont agréables à travailler. Ils participent au bon confort hygrothermique pour les occupants du lieu, notamment en termes de confort d'été, avec des matériaux qui ont une densité beaucoup plus importante qui permettent un déphasage. Et pour la gestion de l'humidité, notamment les mortiers de correction thermique à base de chaud ou d'argile ont une capacité à absorber la vapeur d'eau qui fait que le confort dans la pièce dans laquelle ils sont mis en œuvre est plus intéressant que si on avait un simple parement en plaque de plâtre. Ils présentent une bonne performance acoustique aussi. La plupart du temps, tout dépend de quel matériau, mais ça peut être un élément intéressant. et ils présentent un bon bilan sanitaire, en tout cas pour la vie des occupants une fois que les matériaux ont été mis en œuvre, puisque la mise en œuvre elle-même peut entraîner des pollutions par particules fines, de la poussière, et nécessite de se protéger les voies respiratoires avec des équipements de protection individuelle adaptés. Je pense notamment à la ouate de cellulose insufflée. Ça génère quand même énormément de poussière. Même si c'est un matériau biosourcé, ça ne veut pas forcément dire qu'il est sans danger pour la santé des personnes qui le mettent en œuvre. Voilà, j'en ai terminé. Je laisse la parole à Sylvain sur la présentation des différentes techniques qui ont été mises en œuvre sur le chantier CREB. Bonsoir à tous. Sylvain Deschamps, artisan et formateur. Je suis effectivement intervenu sur le chantier pour accompagner les stagiaires sur ce chantier-là. Il me semble qu'on a une petite vidéo à vous faire voir avant de démarrer là-dessus. Et on se retrouve en 3-4 minutes puisque la vidéo dure à peu près 2 minutes. Et on se retrouve tout de suite après. Voilà, c'est un peu mieux. Il faut que ce soit un peu de force lucide. On va les brins, toi, quand même. On se retrouve dans les contours succès. On a contacté aux pieds. On passe aux pieds. On passe aux pieds. On passe aux pieds. Plus t'as de paille, plus t'as d'isolant, plus t'as de terre, plus t'as d'inertion. On ne doit pas pouvoir mettre la main entre les deux bottes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense que c'est bon, tout le monde a dû pouvoir voir du coup un peu s'apprécier. Je te coupe deux secondes, excuse-moi, c'est clément. J'en profite juste pour remercier du coup Damien qui a réalisé la vidéo de manière bénévole. D'autant que je vois qu'il est présent ce soir au paillardage. Voilà, publiquement. Merci Damien de la part de Loïc aussi. Merci à lui. Pour le peu de vidéos qu'il y a, il y a passé quand même pas mal de temps. Il y a passé pas mal de temps. Alors, ce chantier, pour en faire un peu la genèse, les stagiaires sont allés visiter pas mal de sites. Celui-ci a été retenu et ils ont venu faire déjà dans un premier temps tout un relevé de chantier. Faire une proposition après détailler les différentes techniques qui allaient être utilisées. Et avec l'accord des clients, certaines techniques ont été retenues. On les a eues en cours sur différentes thématiques, pour ma part sur la paille, ainsi que sur l'isolation thermique extérieure et sur la coordination et la programmation de chantier, qui a permis de définir une stratégie et de pouvoir attaquer après derrière ce chantier qui a duré effectivement quatre semaines. On va trop couper de 15 jours de vacances, parce qu'il fallait bien ça quand même, avec 23 stagiaires sur le chantier, puis je crois que même, au bout d'un moment, il y en avait besoin. Alors, comme vous le voyez là à l'image, ce qui a été choisi dans un premier lieu, dans un premier temps, c'était de faire un terre-paille allégée pour faire de la correction thermique. On ne va pas parler d'isolation, à proprement parler, performante, mais qui déjà vont amener du confort et une très bonne régulation hygrométrique. Alors, comme vous l'avez vu dans la vidéo, il y a tout un cycle de préparation qui est quand même relativement long pour ce qui est de la préparation de la, on va appeler ça une barbotine qui est très liquide, afin de faire tremper la paille après dedans et ensuite la mettre en œuvre. C'est quelque chose d'assez fastidieux en termes de temps, mais par contre, une fois fini, le résultat est vraiment assez sympa et ça nous a permis vraiment d'explorer ce domaine-là, qui n'est pas tant utilisé que ça, mais qui permet effectivement d'amener un gain au niveau thermique et en termes de confort qui est assez impressionnant de ce point de vue-là. Restera à faire les enduits dessus une fois que ça sera séché. Je pense qu'on doit quasiment arriver au bout du temps de séchage. Comme vous le voyez sur le chantier, il n'y a des fenêtres qui n'étaient pas encore installées, mais on avait réalisé des pré-cadres qu'elles le soient, parce qu'il y a des ouvertures qui vont être recréées. Mais il y avait l'architecte des bâtiments de France qui devait donner son accord encore à l'époque. Donc ça, c'est la première technique qui a été utilisée. Ensuite, alors j'ai oublié de préciser quand même, la technique sur la terre par l'irégé a été accompagnée aussi par l'occasion avec une formatrice, Angélique Monnier, qui est une maçonne, qui a fait une formation de maçonne terre crue et qui a accompagné les stagiaires sur toute cette partie-là. Ensuite, vous voyez à l'image d'un autre formateur, on était trois formateurs sur le chantier, et heureusement qu'on était trois. Arnaud Monnier qui a donc du coup géré le projet en amont de façon remarquable et qui a après ensuite utilisé toutes les techniques liées à la voie de cellulose et aussi les ennuis correctifs chaud-chambre. Là, on le voit dans une application où on a fait une projection humide, créé des astatures pour faire une projection humide. Et là, on le voit en train de réaliser le rabotage de la voie de cellulose. La voie de cellulose, en rénovation, est un produit qui est très intéressant, surtout dans cette configuration en projection humide. Lorsqu'on est sur du bâtiment ancien avec des murs conduits fris, c'est-à-dire des murs qui sont tordus, et lorsqu'on veut avoir un matelas continu d'isolation et un contact capillaire permanent, c'est certainement un des isolants qui permet le mieux d'atteindre à la fois la notion de performance thermique et de régulation hydrothermique, puisque la voie de cellulose a un très bon volant hydrothermique. De ce point de vue-là, c'est quand même assez intéressant. Donc ça, c'est une autre technique qui a été utilisée sur le chantier, donc projection voie de cellulose humide sur les murs extérieurs. Ensuite, on a choisi de faire une cloison en paille. Alors, la paille en cloison, ce n'est pas son essence même à la paille à la base, sauf que cette cloison a une double fonction, puisqu'elle sépare un gîte d'une partie salle de réunion et accueil éventuel pour les propriétaires, puisqu'ils sont agriculteurs et éleveurs de porcs et de poulets et de vaches bio. Et ils avaient le souhait de pouvoir faire des réunions avec les agriculteurs de leur coin et d'avoir un gîte à disposition à côté, mais avec la possibilité de le louer indépendamment. Donc, on était aussi à la fois sur deux ambiances en termes éventuellement de température, mais aussi avec un confort acoustique à amener de ce point de vue-là. Donc, du coup, la paille, là, elle reprenait son sens. Et donc, du coup, ça nous a permis de créer cette cloison qui a été enduite en terre des deux côtés avec tous les raccords d'étanchéité, là, qui y avait bien, avec l'intégration des réseaux. Et là, les élèves ont pu voir ce que c'était de mettre de la paille en œuvre et de réaliser des ambitaires, ainsi que tous les raccords. Et ça s'est relativement bien passé, même, voire très bien. Et ils ont vraiment apprécié de pouvoir toucher à ça. Là, on est sur un autre chantier où ils ont réalisé, durant la formation, comme on vous l'a dit, on avait deux petits chantiers, une autre isolation à base de fibres de bois et de métisses ou de biofibres, pardon. Donc, du coup, ça leur a permis de voir d'autres intégrations. Et là, on est plutôt sur des panneaux manufacturés, on va dire, qui auraient été utilisés dans ces cas-là. Et ils ont fait aussi des correcteurs thermiques en chauchembre. Ce qui leur a permis de voir un peu les différents éléments composants, effectivement, ces mélanges. et l'application, qui est quelque peu différente des correcteurs thermiques d'AirPay Allégé. Donc, du coup, ça permettait effectivement de voir. Il faut penser que ce qu'on réalise avec les stagiaires s'inscrit aussi dans une démarche pédagogique. Il faut que ce qu'on réalise ait un sens pour eux, qu'ils aient à prendre les techniques, qu'ils se rendent compte aussi dans leur programmation future du temps alloué et de tous les détails qui sont importants. Et ça leur permettra de mieux allotir après dans leur démarche de gestion de chantier, de mieux allotir les différents points et de connaître les interfaces avec les différents... Je crois que c'est un des grands enjeux de la rénovation perpourgante aujourd'hui, c'est d'être capable de gérer toutes ces interfaces au mieux. Donc, ça leur a permis de voir un peu ce qu'il y avait par rapport à des conduits de fumée, par rapport à, comme vous le voyez au plafond, une gestion avec un pare-vapeur, puisque les toitures ont été réalisées en watts de cellulose, mais là, pour le coup, insufflées. Donc, on a re-questionné complètement les toitures avec une technique qui on maîtrise très bien, c'est-à-dire de recréer un pare-pluie qui n'est pas posé dans sa fonction de base, c'est-à-dire au-dessus du chevron, mais posé par en dessous pour permettre de laisser une lame d'herbe antillette de 2 cm au-dessus. Donc, on a un premier contre-latage sous vos liges avec un pare-pluie qui est posé en partie haute, qui est complètement étanché. Ensuite, on va créer des extensions de chevron avec de l'OSB pour venir y fixer des lits au-dessus qui vont recevoir à leur tour le pare-vapeur. Donc là, on est sur un frein-vapeur hydrovariable. Et on va ensuite, une fois qu'on a contrôlé totalement la surface, pouvoir insuffler la voie de cellulose à l'intérieur. Et là, les élèves ont réalisé un peu plus de 100 m² l'insufflation. Donc, c'est quand même un bon boulot à ce niveau-là. Ça nous a pris quand même un peu du temps. Mais du coup, le résultat est assez bluffant. Le client a été assez satisfait de l'ambiance générale qu'il y avait. Du coup, en termes de ressenti, une fois le chantier, un mois, un mois et demi après le chantier, une fois qu'une grande partie de l'humidité s'est évacuée, dû au séchage et de différents enduits qu'on avait sur le chantier. Donc là, c'est les élèves qui ont totalement réalisé avec simplement notre assistant. On est là juste pour corriger. Les techniques, elles ont été expliquées en amont. Tous les matins, il y a des tâches qui sont données. On explique, on corrige au fur et à mesure. Et ce sont les stagiaires qui réalisent tout. Nous, on est juste là pour contrôler et corriger d'éventuelles erreurs. Voilà pour ce qui a été réalisé sur ce chantier. On parlera d'autres choses après. Si, Clément, tu veux faire des précisions. Non, écoute, ça a été assez complet. Je n'ai pas trop... Je dis ça parce que Clément a participé, mais je ne sais pas si dans la liste des invités qu'on a là, parmi vous, il y a d'anciens stagiaires dans la formation qui peuvent peut-être donner leur témoignage. Alors, je ne crois pas. J'ai regardé un petit peu la liste. On n'a pas énormément de participants, mais je n'ai pas reconnu de nom de stagiaire de cette année. C'est vrai que c'est dommage, on aurait pu éventuellement les solliciter. Mais moi, c'est vrai que j'ai pu participer quelques jours pendant le mois d'août à ce chantier. Et voilà. C'était assez impressionnant quand même de voir tout ce qui a pu être réalisé dans l'espace de ces quatre semaines avec une vingtaine de personnes. C'est vrai qu'on arrive quand même à faire des choses importantes. Donc, comme tu le disais, Sylvain, la technique de la terre allégée, qu'on voyait bien sur les premiers slides, qui se fait par banchage. C'est vrai qu'il y a un temps déjà de préparation de la structure qui est quand même assez long pour recréer cette structure porteuse qui d'ailleurs va rester en place. Et puis, en parallèle, toute la manipulation de la terre et de la paille, sachant que c'était en étage, il fallait également monter les matériaux à l'étage. Donc, ce que tu n'as pas dit, je crois, Sylvain, c'est que la terre et la paille sont d'une provenance très locale puisque la paille, elle venait de l'exploitation voisine et la terre, je crois qu'elle venait d'un terracier qui était à une dizaine de kilomètres. Donc, il a fallu aussi trouver une terre suffisamment argileuse pour pouvoir mettre en œuvre ce mélange qui a quand même été mis en œuvre sur une épaisseur de 15 centimètres environ. Donc, voilà, ça représente quand même un volume de matière assez important. Voilà, et c'est vrai que cette année, le chantier Cré, puisque ça fait plusieurs années qu'il y a ces chantiers pédagogiques pendant l'été, cette année, on a fait la part belle aux solutions vraiment low-tech parce que le contexte s'y prêtait bien et aussi parce qu'on était dans une période assez compliquée en termes de disponibilité de matériaux. Et de fait, on a pu privilégier un petit peu ces techniques plus low-tech, comme je disais, puisqu'on avait un peu eu des difficultés à s'approvisionner en panneaux d'isolant, notamment. C'est pour ça qu'on les a privilégiés sur l'autre chantier, dont on a vu quelques images aussi, parce que ça se prêtait mieux à la rénovation d'un bâtiment plus récent avec des murs plus droits. Là, c'est vrai que cette technique de terre-paille est comme d'ailleurs la projection de voie tumide. C'est très intéressant en bâti ancien pour les aspects hydrothermiques que citait Sylvain, mais aussi pour le fait qu'on a des murs qui ne sont jamais droits, qui ont souvent pas mal de défauts, qui ont plus ou moins de fruits. Et là, le fait de créer une ossature qui redresse la paroi et de pouvoir remplir avec un mélange un petit peu en vrac, ça permet de dépouser toutes ces formes biscornuses dans le bâti ancien. Donc, ça, c'était aussi quelque chose d'assez intéressant. Voilà, sur la charpente, on ne le voyait pas trop sur les images. Donc, c'était effectivement une charpente existante, une charpente assez ancienne, avec des poutres et des chevrons tous assez tordus, des anthraxes tous différents, une couverture qui était assez saine, donc pas de nécessité de rajouter le pare-puis par-dessus. Donc, c'est pour ça qu'il a été mis par-dessous. Mais là, il y a eu un travail, on voit sur l'image de gauche notamment, le travail de caissonnage sous la vieille charpente, pareil, a été un travail assez long, mais qui a donné quand même un résultat très satisfaisant. Voilà ce que je pouvais rajouter en complément. On peut peut-être préciser aussi que la technique d'insufflation de boîte de cellulose a été mise en œuvre dans des parois verticales à certains endroits. Donc, avec la création aussi de caissons dans lesquels on a insufflé la boîte. Si je ne me trompe pas, tu m'arrêtes si je me dis des bêtises ? Non, en parois verticales, ça a été uniquement de la projection humide. Ah oui, il n'y a pas eu de l'insufflation aussi, d'accord. Non, ça a été projection humide, puis ensuite, application du frein vapeur une fois que la boîte avait séché. Et l'insufflation, elle s'est faite uniquement sous rampant. En toiture, d'accord. Et alors, je n'ai pas mis non plus la photo, mais on a aussi un petit bout de parois avec des blocs de chaud-chanvre qui ont été montés avec une ossature secondaire fixée dans le mur. Enfin, pas dans le mur, mais comme on a vu tout à l'heure pour le ossature, terre-paille allégée. Et entre le mur existant et le bloc de chaud-chanvre, il y a un remplissage en vrai de watts de cellulose. Mais c'est sur une surface assez limitée. C'était juste pour faire découvrir le matériau, effectivement. On avait une contrainte au niveau technique par rapport à un tableau électrique. Il y a des notions de coupe-feu et ainsi de suite. On a dû faire une ossature pour réceptionner le tableau électrique avec un parlement en pharmacie pour pouvoir assurer la notion de coupe-feu et dans la continuité. Il nous restait un peu de place. Donc, ça a permis de faire découvrir aussi ce que c'était avec le bloc de chambre et faire voir ce qu'on pouvait maçonner des produits manufacturés directement isolants sur site. Je ne sais pas si Quentin, tu veux reprendre la main pour mes questions éventuelles ? Oui, merci. Alors, pour ce premier sujet, vous pouvez ouvrir vos micros, poser des questions. Moi, par exemple, je veux bien lancer le mouvement. Je voulais savoir combien de mètres carrés de rénovation, ce projet-là de la ferme de Saint-Romain de Popée s'est représenté et quel était le volume de paille, de terre et de watts pour chaque technique si vous avez des données peut-être ? Alors, on a des données mais pour la surface qui était traitée, c'était 160 mètres carrés donc ce qui permettait effectivement avec le nombre de stagiaires qu'il y avait de pouvoir travailler sur les différentes techniques. Ce qu'on n'a pas vu là à l'écran que vous avez vu un peu dans le film. Au-delà de ça, on avait fait un atelier aussi Adobe qui a permis de créer plus d'une centaine d'Adobs pour pouvoir créer un petit muret dans la salle de réunion pour faire les assises et ainsi de suite. On avait effectivement séparé et bien sectorisé les choses et puis pendant la réalisation de ce chantier-là, il y avait quand même deux équipes donc à peu près six personnes qui allaient sur un autre chantier en même temps. Et on a traité effectivement 160 mètres carrés en isolation en tueur. Donc 160 mètres carrés, je ne me rappelle plus mais je crois qu'on était dans l'ordre d'entre 7 et 8 palettes de watts de celluleuse quand même. pour la projection humide, on a passé à peu près 4 palettes. Pour ce qui est de la paille, on a passé à peu près 65 bottes et on a passé un gros mètre cube et demi de terre. Pour ce qui est de la terre paille allégée, il a été réalisé à peu près 6 mètres cubes de terre allégée pour le chantier. D'accord. Et en chauchembre, on est de l'ordre d'environ 1000 litres de chêne vote. à peu près 1000 litres de chêne vote. Un mètre cube. Voilà. Un mètre cube de chêne vote. Très bien. Merci Sylvain. Et après, j'imagine que c'est aussi le cadre de la formation crème. Mais donc, est-ce que les stagiaires, donc ils ont bien effectué un diagnostic en amont, est-ce qu'ils ont réfléchi et calculé le coût des matériaux et le coût engendré par le chantier, la mise en œuvre, tout ça, ça fait partie de cette formation ? Oui, alors, pour ce qui est du coup, oui, ils ont dû chiffrer parce qu'il a fallu proposer au client la réalisation et puis le client avait un budget aussi. Donc, on est arrivé à une petite quinzaine de milliers d'euros quand même, une fois passé partout. Le coût réel fini, je ne l'ai pas en tête là, mais je pense qu'on va l'avoir sans trop de soucis, mais on était parti sur ça. on a tenu sur notre budget sur l'intégralité des choses qui étaient proposées. On voit bien que 160 mètres carrés, ça fait, voilà, on est de l'ordre d'une centaine d'euros du mètre carré pour une isolation en toiture et une isolation périphérique. c'est quand même pas mal à ce niveau-là, mais parce que on va réaliser avec des stagiaires. Si ça devait être réalisé par les entreprises, ça va être chiffré effectivement. Bien sûr, merci. Merci. Est-ce que des gens dans le public auraient des questions avant de continuer ? Alors, une question dans le chat de Mathilde. Bonjour, je souhaiterais savoir si les déchets de l'agriculture du maïs pourraient être utilisés en isolation en tant que matériaux biosourcés. J'entends régulièrement parler de la paille cérrée à la paille, mais pas forcément de la paille de maïs. Merci. Bon, je vais répondre, je me suis présenté rapidement, mais je fais aussi partie de la FCP, membre du conseil d'administration. Pour ce qui est de la botte de paille, effectivement, il y a des règles professionnelles qui ont été éditées. Le travail a été mené durant de longues années et depuis fin 2011, on a les règles professionnelles qui sont sorties. On est uniquement sur la paille de blé. Parler d'une botte de paille pour ce qui est de la paille de maïs, j'ai un peu de mal avec ça. Je ne pense pas qu'on ait un produit aussi structuré que nous allait être la paille à ce niveau-là. Mais, pour ma part, je suis spécialisé en rénovation énergétique, énergétique sur des bâtiments plutôt anciens en général, on retrouve assez souvent à la démonition du maïs, de la rafle de maïs, c'est-à-dire la partie centrale de l'épi, on va dire, de maïs, qui contient énormément de cellulose, qui a pu être ramené suivant les chantiers par éventuellement les rongeurs sur les chantiers, mais qui a aussi, dans certains cas, été installé par les gens qui travaillaient sur les réalisations et qui en mettaient généralement en plancher. Maintenant, de là à caractériser le matériau maïs, paille de maïs à ce niveau-là, je ne sais pas s'il y a des gens qui se sont amusés à le faire, mais pourquoi pas. Mais j'ai du mal un peu avec la notion de botte de paille de maïs. Pour compléter un peu ta réponse, Sylvain, c'est vrai qu'aujourd'hui, chez Oikos, on s'intéresse un peu aussi à ces autres fibres qui pourraient être valorisées dans la construction. Et aujourd'hui, on parle plutôt de canne de maïs parce que ce n'est quand même pas le même diamètre qu'une paille de blé. De la même manière, on parle de la canne de tournesol. Donc en fait, c'est la tige qui pourrait éventuellement être utilisée, mais à ce moment-là, elle va plutôt être broyée et utilisée comme un granulat qui pourrait servir soit pour une isolation en vrac ou plutôt pour un béton végétal. Donc elle va être liée avec de la chaux ou de l'argile pour faire des mortiers de correction thermique. Après, c'est des techniques encore un peu nouvelles sur lesquelles il y a encore de la recherche et de la prospection à faire pour caractériser tout ça. Sachant aussi qu'en termes de ressources, je ne connais pas la proportion exacte, mais il y a pas mal de surfaces de maïs qui sont exploitées pour faire de l'ensilage qui, là, du coup, ne laissent quasiment rien sur la parcelle une fois que le tracteur est passé. Très bien. Merci pour cette réponse. Une question de Rémi. Qu'en est-il des règles professionnelles sur les mortiers isolants en ITE et ITI et la paille et les isolants biosourcés en général ? Alors, pour ce qui est des règles professionnalités, en plus, je vois que Rémi fait partie du collectif Île-de-France, on connaît bien le sujet. Il y a eu, sur le sujet ITE, botte de paille, on a malheureusement, il y a quelques années, présenté un texte pour remanier les règles professionnelles pour pouvoir intégrer l'ITE. On a eu la malchance de tomber en même temps que la sandie de la Torbenfield à Londres. Donc, du coup, ça a un peu réveillé un peu des petites, pas des suspicions, mais certaines peurs et certaines phobies vis-à-vis du feu. Donc, du coup, on a, à l'époque, on m'a demandé de requalifier quelque peu les choses. On a laissé un peu en attente. On vient de relancer un groupe de travail sur l'ITE, effectivement, en botte de paille. On espère que ce projet sera amené à terme d'ici pour être pas trop ambitieux, on va dire, courant 2023 pour pouvoir être présenté une nouvelle fois et j'espère qu'à ce niveau-là, on pourra le faire. Mais comme tu le sais, Rémi, tu fais partie du Collectif Ile-de-France qu'à Paris, il a déjà été fait l'ITE en paille sur un bâtiment collectif. Je sais qu'à Grenoble, il y a un projet qui se lance. Donc, si tu veux intervenir, Rémi, je peux te laisser la main parce que tu connais le sujet. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot. Bonsoir, merci Sylvain pour cette réponse. Non, non, effectivement, juste qu'effectivement, c'est un enjeu important vu la massification qu'on attend en Ile-de-France sur la rénovation. et donc, on attend des solutions qu'on peut mettre en œuvre assez rapidement et avec un cadre réglementaire. Aujourd'hui, avec une volonté de maître d'ouvrage et un bureau de contrôle qui suit derrière, on peut arriver à faire des choses en partant de la technique dite de l'ossature bois rapportée avec un isolant complémentaire à l'intérieur. Voilà, je crois que si les volontés sont là, aujourd'hui, on y arrive puisqu'il s'en fait. On peut dire qu'on y arrive. De là à dire dans les règles pro, c'est écrit en tant que tel. Voilà, je ne veux pas m'avancer sur des immeubles de grands auteurs là-dessus. Sur la maison individuelle, c'est moins le souci puisque juste après, si on a le temps, je présenterai un projet que j'ai réalisé. Mais voilà, c'est clair que ça serait quelque chose au niveau de la massification qui nous permettrait effectivement d'avancer et c'est un des gros travails du AFCP sur l'année à venir. On a démarré mais le gros du travail se fera à partir de 2021 et effectivement, il faut qu'on lance la machine là-dessus. C'est une attente aussi. Je vois aussi dans la question ITI. Pour moi, ITI, bonne de paille, pour moi, ce n'est pas la solution. Il y a tellement de risques vis-à-vis du transfert de vapeur d'eau et suivant la gestion des parois que ça s'étudie vraiment au cas par cas et qu'il faut vraiment faire très attention. Je ne pense pas que ce soit la meilleure des solutions. Voilà. Et puis, il y a quand même une perte de place qui est venue à l'épaisseur de la botte qui n'est pas négligeable. Tout dépend des surfaces à traiter, tout dépend dans quel contexte on se retrouve. Et si on parle de massification de l'isolation avec la botte de paille, je pense que l'ITE sur la rénovation est quand même plus appropriée que l'ITI. On verra à l'avenir, il y aura des procédés, je ne vais pas trop en parler aujourd'hui, mais il y aura certainement des procédés à base de paille qui vont se réaliser effectivement en ITI. Il est peut-être un peu trop tôt pour en parler. Alors là, si j'ai bien compris, la question portait plus sur les mortiers d'isolation ou de correction thermique, non ? Les règles professionnelles ? Pour ce qui est des mortiers, pour le chambre, il y a effectivement des règles professionnelles qui existent, donc de ce côté-là, il n'y a pas de soucis particuliers. Pour ce qui est de la terre allégée, pour la terre, il y a des lits de bonnes pratiques qui sont sortis, donc tout ça se met en place. Pour moi, il n'y a pas de frein vis-à-vis de ça à l'utilisation sur les chantiers à rénovation. Pour ce qui est des produits généralement, en bio-sourcés en général, nous, on travaille depuis maintenant 18 ans exclusivement en matériel bus-sourcés. Ça ne pose aucun souci, on n'a jamais été embêté. Alors, je vais me cantonner à la partie qui est la mienne, c'est-à-dire plutôt la maison individuelle ou le petit collectif. Je ne travaille pas sur les grands ensembles et ainsi de suite, même si je sais qu'il y en a qui le font. ce n'est pas ma partie, je suis plus spécialisé dans le... Voilà. Mais pour ce qui est des grands bio-sourcés généralistes, aujourd'hui, il n'y a pas de souci particulier à les utiliser même sur les ensembles. Donc, la précaution à avoir quand on utilise ce type de matériaux, c'est aussi par rapport à la paroi sur laquelle on intervient, ne pas forcément mettre ce type de mortier à base de végétal sur une paroi qui est plutôt humide, qu'on n'a pas réglé la question de l'humidité au préalable. Tous les problématiques d'humidité seront à traiter en avant. Ça n'a jamais été une isolation qui traitait les problèmes d'humidité. Voilà. Il y a tout à traiter avant de pouvoir utiliser ça. Mais ça, ça fait partie du bon sens qu'on devrait tous savoir lorsqu'on attaque des réunions. Très bien. Eh bien, merci pour cette réponse et effectivement, à dans quelques mois, pour le lancement des réflexions sur l'avancée des règles professionnelles, notamment pour l'ITE. Il me semble, Sylvain, que tu voulais nous présenter un projet de rénovation d'une maison donc plus récente des années 70-80. Oui. Si vous n'avez plus de questions sur la ferme en pierre, on peut effectivement glisser vers ce sujet qui peut être tout aussi intéressant. vous parliez d'ITE. Justement, un sujet là qui a été traité effectivement la diapositive a du mal à se lancer. Qu'est-ce qui arrive ? Voilà, c'est, on est parti. Là, on parle d'une rénovation passive donc on est allé un peu loin. C'est une maison de 1978 donc là, vous avez l'image. je tiens à associer à ce projet tout de suite Hélène Palisson architecte qui a travaillé sur le projet architectural avec Stéphane Peignet du studio Archetype et Franck Janin et Diasol qui est un des bureaux d'études en France sur le marché du lieu sourcé qui a certainement le plus de bâtiments passifs à son actif et l'entreprise BatiNature qui travaille effectivement sur le secteur de la région en Alpes juste à côté de chez moi on fait partie de la même coopérative et on travaille ensemble depuis quelques années. Donc là, le projet il était de partir de la maison que vous voyez là avec l'état des lieux qui en est fait. Donc c'est une maison située sur la commune d'Alixandre à la Drôme juste à côté de la gare TGV et l'avantage certain de cette maison c'était d'être sur un terrain quand même assez agréable bien protégé par la végétation à ce niveau-là et en définitive à un prix raisonnable parce qu'en fait elle n'était pas avant à l'origine. Donc cette maison avec un diagnostic qui a été fait très rapidement c'était de se dire qu'est-ce qu'on peut faire d'une maison de ce type-là comment on peut arriver à la performance en partant de ce type-là parce que ce type de maison-là je pense que vous les connaissez tous il y en a à la pelle en France et elles font partie malheureusement des plus belles passoires thermiques qu'on peut savoir aujourd'hui contrairement aux bâtis anciens c'est pas si terrible que ça par rapport à ces maisons-là l'avantage c'était l'exposition de la maison on est sur une maison avec une façade la façade principale que vous voyez là au sud est exposée avec un angle de 178 degrés 6 le plein sud c'est 180 degrés donc 178 degrés 6 c'était quand même pas si mal que ça l'avantage du terrain arboré la situation géographique et le prix d'achat de la maison avec son terrain avec plus de 3200 mètres il y a le terrain les inconvénients majeurs c'était la qualité du bâti pas de la structure mais tout ce qu'il y avait à l'intérieur et même au niveau de la charpente la hauteur sol finit du terrain les gens qui ont construit là ont construit dans une cuvette assez improbable pour les gens qui avaient leurs enfants en fait cette maison a été construite par les enfants des propriétaires de la ferme qui est juste là on voit derrière qui était paysan donc c'était leur verger je pense qu'ils savaient que ça s'inondait mais on n'a pas compris qu'on ne pouvait pas construire une maison là mais ils l'ont fait quand même enfin du moins pas de cette façon là mais ils l'ont fait quand même l'autre inconvénient c'était la hauteur sous plafond puisqu'une fois l'isolation démontée en plafond on se retrouvait avec une hauteur depuis le sol brut pas depuis le sol fini mais depuis le sol brut de 2m63 donc arriver à faire une isolation en plancher bas et en toiture c'était assez compliqué et puis la surface habitable qui était très grande et qui permettait mais toutefois on avait la possibilité de faire un agrandissement même si on était en zone agricole on avait la possibilité d'avoir 30% d'agrandissement donc le principe c'était de se dire on va rénover effectivement avec une performance relativement élevée mais en privilège vraiment des matériaux sains et aussi des techniques relativement simplistes vous verrez que ça paraît compliqué mais en définitive on va essayer d'être le plus low tech possible pour que ça soit accessible à l'autoconstruction et que surtout le projet soit reproductible on a travaillé en commun donc avec les 4 acteurs que j'ai cités tout à l'heure et on s'est rapidement rendu compte que on pouvait amener un projet architectural par la même occasion là-dessus je tiens à les remercier là-dessus parce qu'ils nous ont vraiment bousculé dans nos retranchements vis-à-vis de ça et de créer quelque chose une maison qui au final va avoir une esthétique relativement certain et par la même occasion des performances thermiques qui sont quand même assez incroyables à ce niveau-là alors le projet une fois redessiné avec l'extension qu'on voit sur la gauche en fait là vous avez un éclaté de tout ce qui a été réalisé durant le chantier alors ce qu'on va voir au centre c'est la partie conservée de la maison vous allez voir qu'on y a effectivement un peu tapé dedans on a conservé toute la partie des murs nord en totalité est un petit bout à l'ouest et un petit bout au sud on a enlevé une partie au sud qui va devenir la partie la plus vitrée de la maison et on a enlevé une partie à l'ouest parce qu'on a créé une extension au saturbois pour redendir cette maison-là et ensuite on a la partie extérieure des terrasses et la nouvelle toiture qui va être refaite parce que vous allez voir que dans les travaux la coiture a été déposée dans sa totalité pour passer à notre technique donc là vous l'avez en vue éclater sur plan et on a tout le projet en gros on décapite la maison on y coupe une partie de ces murs et on va venir regreffer la nouvelle enveloppe globale alors je le disais on en a cassé un peu on en a cassé un peu dû à l'état déjà dans un premier temps vous voyez sur les photos du bas dans quel état était l'intérieur de la maison dû à quelques infiltrations d'eau on va dire à l'intérieur de la maison dû à son positionnement on voit aussi que les rongeurs avaient pris possession en partie des matelas isolants donc le polystérène vous voyez qu'il y a plus de vrac en définitive que ce qui n'arrive sur les plaques dans la totalité et puis cette hauteur malheureusement de la charpente par rapport au sol brut ne nous permettait pas de conserver elle n'a pas été démontée pour rien elle est venue aujourd'hui sur un bâtiment agricole qui fait de l'élevage donc la roue a tourné elle a été récupérée dans sa totalité et puis comme on le voit on a découpé sur la partie sud la partie des portes lèvres enlevé toute la partie sud pour amener de la lumière et puis comme on est avec ces films mais non passibles amener surtout du chauffage et puis enlevé la partie ouest qui allait donner sur l'agrandissement donc une fois qu'on avait bien cassé toute la partie intérieure on s'est penché quand même sur le projet avec Franck et Maëlle chez Platinature sur comment concevoir une isolation périphérique isolée permettant de recevoir une ITE en paille puisque la maison est isolée en mode de paille à l'extérieur donc on a planché un peu sur tous ces procédés vous avez sur la gauche les trois différents plans de procédé qui ont été utilisés pour la maison pour la partie existante qui se trouve au centre avec donc une nouvelle langraine isolée qui permettait de couper le pont amique de la dalle de l'existant on a aussi sur cette partie existante les détails au niveau des seuils pour recevoir les menuiseries il n'y a aucun seuil maçonné c'est que les seuils bois qui ont pu être isolés à l'intérieur et qui permettent de recevoir les nouvelles menuiseries et sur la partie de l'extension on a une dalle pleine qui va recevoir l'isolation thermique extérieure avec une continuité thermique quasi parfaite à ce niveau là de ce point de vue là donc en fait il a fallu qu'on creuse tout autour de la maison sur un mètre de large et 80 cm de profond qu'on pique tout ce qui débordait des fondations existantes et qu'on revienne greffer une longue ligne périphérique complète isolée pour permettre de recevoir les bottes de paille à ce niveau là donc une fois que ça ça a été réalisé on a pu recréer par l'occasion la dalle de l'extension et recréer les arases sur la totalité de la maison pour recevoir un toit plat qui arrivera après par la suite et on a recréé une dalle de l'extension et recréer les arases sur l'intégralité de la maison alors une fois arrivé à ce stade là et bien on a pu monter tout ce qui était les murs au saturbo à l'intérieur qui ont tous été construits sur site bien entendu les plans ont été réalisés par des logiciels et tous les calculs de descente de charge ont été maîtrisés à ce niveau là mais on a pu donc fabriquer les murs et les lever dans la journée il y a eu 13 mois de levée dans la journée qui a permis effectivement d'avancer assez rapide du chantier à ce niveau là une fois qu'on avait monté tous les murs au saturbo comme vous le voyez là avec quand même des belles sections de la mêle épaulée en boue glace pour recevoir la bévitrée au sud là on a une ouverture qui fait 6 mètres 20 par 2 mètres 35 donc ça fait quand même des jolis bébés à ce niveau là d'autres bévitrées de 2 mètres 40 ici et un panoramique de 4 mètres développé sur la partie sud-ouest de la maison donc ça c'est toute la partie au saturbois avec un mur de refond au milieu qui va venir pourquoi un mur de refond en bois au milieu parce qu'on avait une descente de charge qui était quand même assez importante à ce niveau là et due effectivement à la toiture donc la toiture est une toiture en CLT c'est une panneau en 5 plis en bois massif qui fait 14 centimètres et demi d'épée et qui va permettre d'avoir pourquoi utiliser cette technique là parce que cette technique là fait qu'en 3 heures de temps votre toiture elle est posée mais aussi que vous avez déjà traité la problématique de la dépassée de toiture et de la finition intérieure puisqu'à l'intérieur la dalle bois aujourd'hui est la finition intérieure de la maison donc on a à la fois traité la problématique de la finition intérieure des dépassées de toiture et par l'occasion de l'avancée de la casquette solaire qui est ici il faut quand même savoir qu'il y a un portafaux de 3 mètres 85 qui est quand même assez impressionnant à ce niveau là qui est maintenu par un lamellé collé par en dessus on est en suspendu on n'est pas en portée on est en suspendu et ça c'est assez assez bien comme technique parce que ça va relativement vite et qu'en termes de coût vous le verrez après on a un tableau des coûts c'est pas plus élevé qu'une championne classique donc une fois qu'on avait réalisé la partie du toit on a isolé la totalité de la toiture aussi en botte de paille alors c'est un des premiers sarking paille sans ventilation et là je dis attention mais avec une maîtrise de la technique et aussi avec des études WUFI pas moins de 7 études WUFI différentes qui ont permis de déterminer comment on allait le réaliser comment on fait et aujourd'hui on y fait des contrôles annuels pour voir l'évolution de l'humidité à l'intérieur de la toiture ça fait donc 7 ans maintenant il n'y a pas eu de problèmes particuliers jusqu'à aujourd'hui donc on peut dire que ça fonctionne mais attention attention c'est un cas assez exceptionnel il faut faire attention à ce qu'on fait il y a plein de chances qui demandent de reproduire ce projet là attention on est en région sèche nous et donc du coup ça nous permet pas mal de choses qu'on ne pourrait peut-être pas faire sur l'ensemble du territoire ensuite une fois réalisé l'étanchéité on est passé à la phase menuiserie donc installation de pré-cadre permettant de recevoir la menuiserie sur le Saturbois comme sur la partie existante donc maçonnée et donc on a posé des menuiseries on va dire performantes donc on a la chance chez nous à moins de 20 km de chez nous d'avoir un des petits artisans français fabriquant de menuiseries passives de très bonne utilité donc la menuiserie André je me permets de lui faire de la pub parce que c'est vraiment de la cape de qualité qui nous donne aujourd'hui entière satisfaction à ce niveau là et quelques petits bébés comme vous le voyez comme la baie vitrée que vous voyez là qui est plein sud qui fait 6,20 mètres par 2,35 mètres et qui est le mode de chauffage principal on va dire ça comme ça ensuite une fois toutes les menuiseries posées on a pu poser à l'isolation thermique extérieure en bottes de paille donc le deuxième gros avantage d'avoir la dalle bois en haut c'est que ça nous permet effectivement d'avoir des bottes de paille qui sont empilées maintenues à la structure mais aussi comprimées par en bas comme vous voyez sur la photo de droite on vient comprimer les isolants par des coussins de levage et ensuite on vient bloquer par un bois en finition en bas qui nous permettra de recevoir l'armée pour pouvoir faire les enduits du fait de cette structure bois au-dessus en toiture ça nous permet de vraiment avoir quelque chose de costaud de bien se tenir d'avoir tous les pré-cadres qui vont jusqu'à la toiture ce qui fait que même en comprimant sous les pré-cadres sous les fenêtres on n'amène pas de déformation à ces niveaux là et donc là du coup on peut réaliser une isolation extérieure en bois de paille assez rapidement parce que là pour le coup la mise en oeuvre des boîtes de paille ça a été une journée et demie à trois personnes sur le chantier donc assez sympa à faire mais qui demande quand même du boulot en préparation en amont pour que ça puisse aller vite alors ensuite sur cette maison là on a traité l'étanché italien de façon assez classique c'est à dire qu'on a considéré que l'enveloppe maçonnée allait être étanche elle n'était pas étanche par certains endroits parce qu'il n'y a pas enduit qui est de côté on a tout simplement fait un enduit de terre de 6 cm côté intérieur sur la totalité donc avec des liaisons particulières vis-à-vis des pré-cadres et de la maçonnerie et de la voiture on a réalisé aussi l'étanchéité des murs au saturbois de façon complète avec les pré-cadres on a quelques détails au niveau des fenêtres liaison pré-cadre maçonnerie mais aussi pré-cadre murs au saturbois et ensuite liaison avec les menuiseries il y a eu pas moins de 7 tests réalisés durant le chantier le test final on a 1,50 à 0,34 ce qui veut dire qu'on est 3 fois en dessous du scrutement angle passif rénovation et c'est ce qui nous a permis de faire certifier la maison passif neuf et pas rénovation ensuite il y a la phase enduit donc avec toute une préparation en haut à droite qu'on appelle la partie renformie et préparation du support avant la mise en oeuvre des enduits le plus gros boulot c'est la photo en haut à droite et le plus simple à faire c'est la photo en bas à gauche c'est malheureux à dire mais on met moins de temps à enduire une fois qu'on est bien préparé on est là sur la réalisation des enduits une journée et demie à trois personnes pour chaque couche donc c'est pas très très long à ce niveau là ensuite on a la partie technique de la maison quand on disait qu'on a fait du low tech les seuls équipements de la maison vous les avez sous les yeux un chauffe-eau solaire automénageable et une double flux zender qui vont servir effectivement à la ventilation qui vont servir effectivement à la récupération des calories et qui par la même occasion en termes d'entretien et n'amènent pas le coût d'abonnement si ce n'est l'abonnement électrique la fois qu'il arrive on a tous un bon à l'électrique donc là on est quand même assez raisonnable en termes de le coût d'entretien et d'abonnement et avec un confort qui est relativement important quand on parle du confort on parle du confort qui est mesurable et mesuré puisqu'on a une instrumentation sur les consommations électriques chauffage, ECS ventilation, éclairage et puissante et avec des capteurs de température d'hydrométrie de cerveau et de bruit dans les 4 points carlinaux de la maison on va dire le seul équipement supplémentaire à ça que vous n'avez pas en photo là c'est le sèche-saviette qui est dans la salle de bain puisque le mode principal de la maison c'est le sèche-saviette dans la salle de bain la maison de 142 m² est chauffée par un sèche-saviette de 600 watts alors maintenant on parlait des coûts parce qu'on dit souvent ça coûte cher alors ça coûte cher oui et non on est sur un ratio alors avec autoconstruction en partie on est sur un coût travaux et expansion de l'ordre de 135 000 euros hors taxes de travaux si on avait réalisé par les entreprises avec la coopérative on s'est amusé à chiffrer on serait à peu près à 183 000 euros qui nous donne un ratio de prix de mètre carré habitable à 1356 euros réalisé par les entreprises donc on n'est pas sur des coûts qui sont si élevés que ça on est là pour le coup nous à 1000 euros du mètre carré pour arriver à du passif c'est pas quelque chose d'énorme à ce niveau là on a aussi l'économie réalisée parce que souvent les gens voient et quand ils voient le diaporama ils me disent mais pourquoi vous n'avez pas tout détruit il refait du neuf ça va plus vite il y a quand même toute cette partie-là de terrasse montverde d'allage et fondation qui est économisée et qui représente quand même un coût d'économie qui n'est quand même pas négligeable à 252 euros de mètre carré de surface habitable c'est quand même pas négligeable à ce niveau là alors on a du coup aussi pu mesurer puisqu'on fait un retour d'expérience sur le confort d'été en maison passive en région chaude mesurer à la fois les consommations mesurées et vous allez voir aussi les températures la puissance en besoin en chauffage est de 8 kilowattheures la puissance on est à peine à 10 watts salé puisqu'on est en dessous de ça et le temps de surchauffe dans la maison à l'époque où il n'y avait encore pas de protection solaire réellement active sur le sud-ouest de la maison anoramique de la cuisine on voit qu'on est sur des consommations en termes de chauffage qui sont en dessous de ce qui est estimé au PHPP donc à la maison passive par contre un peu au-dessus en consommation en chauffage solaire dû à une mauvaise programmation du chauffage solaire à la base mais que même la VMC est en dessous de ce qui était estimé pour la cuisson c'est à peu près normal et sur les autres il y a des fois un peu désengrais du mode de vie pour ce qui est des températures mini atteintes à l'intérieur de la maison alors 17,1 degrés avec la fenêtre de la chambre ouverte au 11 mois de l'année même une fenêtre ouverte la température descend pas en dessous des 10 à 2 à l'intérieur et dans les autres pièces certainement des jours où il y a eu peu d'ensoleillement sur plusieurs jours consécutifs alors pour ce qui est des relevés de température sur une période de canicule vous voyez les courbes de température extérieure qui sont en noir et vous avez les courbes à l'intérieur du bâtiment donc on voit très bien que la notion du déphasage et de l'inertie thermique à l'intérieur du bâti joue bien son rôle puisque là on était à l'époque sans protection solaire et la température atteinte à l'intérieur sans protection solaire pardon excusez-moi n'a jamais dépassé les 27 degrés donc c'est pas mal et ce qui nous amène à un taux de surchauffe durant une saison à peine 4% à l'intérieur de la maison donc voilà les taux de surchauffe donc on est en dessous un peu plus sur la partie sud à un peu plus de 4% mais en moyenne on atteint à peine les 4% de surchauffe entre 25 et 27 degrés on est plutôt en général entre 24 et 26 degrés maximum à l'intérieur du bâtiment alors on a aussi relevé puisqu'on a des capteurs de CO2 à l'intérieur de la maison des capteurs d'hygrométrie on a pu faire l'intégralité des relevés moyens durant l'année on est quand même sur quelque chose qui est en termes de qualité d'air et en termes de régulation hygrométrique assez marquant et là c'est un petit commentaire de Franck Jalin qui dit pour y avoir dormi et mangé le confort n'a pas de résonance au niveau des parois c'était la grande peur avec plus bois qui était installé en toiture les parois chaudes en hiver fraîche en été sensation sérénité et comme le dit souvent Franck Jalin vive le bois terre paille vive le BTP alors pour en finir avec juste quelques photos du rendu entre vous avez vu l'initial à la base et ce que ça donne une fois réalisé donc ça amène un projet quand même d'un point de vue architectural qui est assez bien fait on voit durant l'évolution avant la fin du chantier on a le panoramique de la cuisine qui est à l'angle sud-ouest de la maison qui était sans protection solaire à l'époque des premiers relevés de température depuis que la protection solaire a été installée on a à peu près 1 degré 5 à 2 degrés de gagné à l'intérieur du bâti pour ce qui est du confort d'été et puis là vous avez la connexion avec l'intégralité on voit que le projet architectural il est bien pensé et en connexion avec les éléments extérieurs c'est vraiment très agréable la vie le fait d'avoir cette grande débitrée enfin ces deux grandes débitrées je dirais entre celle qui est au sud et celle qui est à l'est permet en été et dû à la casquette solaire qui a été réalisée avec ce portafot d'avoir une pièce toujours éclairée toujours claire une pièce de vie qui est vraiment baignée de lumière là on voit la longueur du portafot de la casquette solaire et d'avoir un confort visuel qui est énorme puisqu'on n'est pas enfermé derrière des volets ça nous permet effectivement d'apprécier pleinement l'élément à ce niveau là donc voilà là c'était encore pas tout à fait fini en plein mais voilà ce que ça donne aujourd'hui pour dire que en partant d'une maison tout ce qui est le plus commune on peut arriver à quelque chose d'assez marquant à ce niveau là qui a été présenté d'ailleurs à Passivat en 2016 et qui a permis de mettre en avant aussi les matériaux de la rénovation passive confortable à la fois en hiver et en été voilà pour cette présentation je ne sais pas si ça suscite des questions merci beaucoup Sylvain pour cette présentation et je confirme ce logement est plutôt confortable donc oui alors une question dans le chat de Réby donc bon il a loupé le mode de fixation des bottes de paille mais sa question était sur le coût mètre carré de l'ensemble paille enduit alors mode de fixation je ne devrais pas le lire mais on était à l'époque de l'écriture des règles pro je dis qu'il faut des fixations aujourd'hui parce qu'on a fait des tâches chez moi il n'y en a pas et que ça ne marche pas on a dû rajouter des fixations après parce qu'au moment on a commencé à enduire ça commençait à bouger donc on s'est rendu compte que pas de fixation du tout ça ne marchait pas donc on a déterminé un nombre de fixations on va dire qu'on va fixer une botte sur deux en gros le mode de fixation c'est tout simplement un crochet tenu au mur fixé au travers d'une cheville et un ficelage avec de la ficelle à paille ou le système qui a été utilisé sur Paris avec de la sangle d'emballage pour palétiser pour ce qui est du coup isolation thermique botte de paille enduite on est sur un coup aujourd'hui nous si on a avant cette prestation là qui tourne entre 190 et 220 euros du mètre carré donc on n'est pas placé en termes de prix par rapport aux autres systèmes d'isolation extérieure sauf qu'on amène le double de résistance thermique donc il faut quand même y penser voilà alors est-ce qu'on a besoin de tout je ne sais pas moi je sais que la botte de paille elle fait ce dimension là j'ai pas besoin de la redimensionner je vais travailler avec ça mais voilà on n'est pas forcément très bien placé par rapport aux autres et le prix en fait il vient surtout les enduits et que en définitive plus le mur il va être préparé moins le coût de l'enduit sera très important mais enduire sur boîte de paille aujourd'hui ça reste quand même relativement cher pour ce qui est de l'extérieur voilà on est sur des coûts des enduits qui vont tourner entre 110 et 130 euros du mètre carré c'est ça qui fait le coût très bien merci Sylvain pour cette réponse Clément tu as ouvert ton micro ouais moi j'avais une question technique Sylvain tu as parlé d'une longrine périphérique isolée ouais concrètement elle a analysé comment c'est une longrine porteuse et elle a été isolée c'est un alors en fait je ne sais pas si tu as vu sur les photos je reviens en arrière mais il n'y a pas vraiment il est lourd et du coup il n'est pas très rapide c'est un chopuzzo non c'est quoi non non alors du tout là pour le coup on n'est pas on n'est pas en biosourcer du tout dans cette partie là mais à coup le pas je serai banni à mort et à jamais sur une longrine ça va être compliqué en fait on a fait une longrine en elle c'est à dire je vais arriver et revenir dessus donc du coup en fait là ce que vous voyez comme isolant ce que vous voyez qui est installé le long c'est du polyuréthane alors j'ai presque envie de dire que c'est presque du recyclage juste pour vous dire c'est des panneaux de polyuréthane qui étaient destinés à la déchetterie c'est des défauts d'aspect d'un fabricant qu'il ne pouvait vendre en tant que tel que j'ai pu récupérer au prix d'un transport en camion puisqu'il paye pour l'enfouissement il paye en fait pour le recyclage de leur produit il n'y a pas de recyclage possible donc il paye sur des déchets dangereux j'ai pu par l'intermédiaire de quelqu'un qui travaille dans le domaine plutôt que de l'entrouillant le récupérer au prix d'un transport donc en définitive c'est du polyuréthane qui fait 160 mm d'épée on pourrait très bien mettre à la place effectivement la pouce de l'âne mais moins performant il faut augmenter l'épaisseur on pourrait très bien aussi mettre du verre cellulaire mais encore une fois là le bidon en énergie grise n'est pas forcément très bon et après le liège très honnêtement sur les parties en fouille j'ai tendance à le déconseiller faisant de l'isolation extérieure depuis plusieurs années on s'est souvent rendu compte que le liège au bout d'un moment était attaqué par les fourmis et que malheureusement 10 à 15 ans après il n'en restait pas grand chose donc sur un matériau qui reste durable dans le temps c'est jamais très évident de le trouver on pourrait imaginer tel que c'est décrit là sur le dessin avoir un verre cellulaire type mise à port qui est issu d'un verre recyclé et là du coup au lieu plutôt que d'avoir du verre cellulaire type panneau type forme glace avoir un bilan moins important mais il faudrait être très précis sur la mise en oeuvre de Long Green Hell de ce type là qui existe dans le commerce et de faire un drain par la même occasion à l'intérieur c'était notre idée de départ c'était de drainer directement dans cette partie là mais on s'est dit qu'en définitive il voulait mieux drainer à l'extérieur puisque ça ne servait à rien de laisser pénétrer l'eau jusque dans cette partie là c'était un peu un non sens de l'avenir de la mettre en contact avec sa partie qui était déjà existante donc on a fait le choix de Long Green en béton plein donc on voit ici on voit le ferraillage et on voit la je vais y arriver la banche qui est posée à ce niveau là et on voit ensuite sur la maçonnerie on essaye de passer à la diapositive suivante on voit ici les banches et en fait on voit on voit les banches qui sont installées là et on voit que la dalle elle déborde et en fait la Long Green extérieure vient s'aligner sur cet élément là et elle est totalement disée ok merci j'avais une deuxième question j'en profite d'avoir le micro tu as donné donc les coûts les coûts travaux qui effectivement sont tout à fait raisonnables et ça fait rare de ma part j'ai pas vu de coût étude parce qu'il y a quand même dû avoir un petit budget étude plus par curiosité c'était pas pour ouais du coup il n'est pas intégré là je sais pas j'étais pas ouais alors le coût des études permis de construire un plan et tout ça on est à peu près à 4500-5000 euros l'étude du PHPP étude thermique et tout ça on est à peu près de l'ordre à peu près similaire à peu près 4500 euros et pour ce qui est de l'étude structurelle elle fait partie des coûts ah pardon je vais aller trop loin elle fait partie des coûts au saturbois je pensais au wifi aussi t'as dit qu'il y a eu pas mal de similations au wifi ouais ça c'est tout intégré dans le coût un coût charpente au saturbois ah il est tellement lent un coup je vais être loin voilà un coup trop court voilà il est intégré en définitive au lot 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 sur la sur cette sur cette donc effectivement on n'a pas intégré de coût ouais je trouve ça bizarre d'ailleurs pardon il faudra qu'on y rajoute effectivement mais en gros c'est de l'ordre de 9000 euros à peu près mais j'ai envie de dire c'est pas si énorme que ça regarde les économies qu'on a derrière c'est-à-dire qu'un projet à l'étudier amène de réelles économies aujourd'hui le petit bonheur à la chance pour moi ça marche pas il faut essayer d'amener du confort et on travaille quasi systématiquement avec des études sur des chantiers en rénovation global avec des thermiciens pour arriver à des résultats qui sont corrects oui c'était pas pour contester l'intérêt des études c'était plus pour avoir une idée d'ordre de grandeur ok merci merci s'il y a d'autres questions oui vas-y non je dis je sais pas s'il y a d'autres questions mais effectivement il reste quelques minutes donc vous pouvez ouvrir vos micros poser vos questions moi sinon j'en ai une plutôt d'ordre général donc je sais pas s'il y a des questions avant sur sur cette maison là ça sera plus simple aussi non bon ben du coup je me lance donc ouais c'était une question générale donc vous nous avez présenté deux logements on va dire à la campagne donc sans contrainte d'autres bâtis à l'extérieur mais qu'en est-il des maisons à réhabiliter ou à rénover en ville donc avec des contraintes d'espace intérieur extérieur quelles sont les on va dire les techniques d'isolation biosourcées les plus adéquates pour répondre à ces contraintes là justement alors j'ai envie de dire qu'il faut se positionner de façon différente à chaque fois il y a déjà trois cas il y a l'auto-rénovation seule il y a l'auto-rénovation accompagnée et il y a la rénovation réalisée par les entreprises donc on est sur trois cas différents et là les choses se posent un peu différemment il y a des gens qui vont aller chercher une solution qui est économique en termes d'achat matériaux et qui là vont se tourner vers des matériaux qui sont quand même assez vastes mais plutôt issus d'un tissu local avec peu de transformation qu'il soit éventuellement simple à utiliser on va retrouver éventuellement du champ réalisé en banché côté intérieur mais tout dépend en fait j'ai envie de dire de la place qu'on a à perdre elle n'est jamais perdue cette place mais quelque part il y a toujours cette question là lorsqu'on en ville on est souvent sur l'isolation intérieure dans ces cas là sur les grands ensembles d'isolation extérieure elle s'impose mais sur les petits habitants en ville effectivement on va plutôt être à l'intérieur la question se pose sur la place perdue il y a aussi une notion jusqu'à quel niveau de confort on veut atteindre et quel niveau de performance on veut atteindre parce que dans la majorité des cas si on a envie d'améliorer le confort simplement sans aller chercher de grosses performances mais encore une fois là le choix du système de chauffage va rentrer en ligne de compte qui dépend de la notion énergivore du système de chauffage on peut aller de la simple correction thermique qui va être pas forcément très onéreuse si elle est réalisée en auto-rénovation ou auto-rénovation accompagnée jusqu'à des systèmes où on va aller chercher des aides financières on va aller chercher de la subvention on va aller chercher des choses comme ça athènes niveau réno BBC au minimum voire passif comme on le fait nous là on va on va être sur des budgets qui sont beaucoup plus conséquents et avec des techniques qui sont un peu différentes à chaque fois sur du bâti en pierre ancien j'ai envie de dire des choses simples à utiliser pas trop coûteuses c'est quand même ça reste la voie de l'eau sérieuse projetée humide qui reste un produit au cher à l'achat et manipulable assez facilement sauf qu'il faut réellement réellement maîtriser la technique pour l'employer voilà et après on va trouver d'autres solutions intermédiaires avec le four-champ ou avec voilà et après tous les produits manufs il y a des volontés différentes en fonction du maître d'ouvrage et voilà il faut arriver à trouver est-ce que c'est juste une question de coût est-ce que c'est une question de performance mais j'ai envie de dire il n'y a pas de mauvais produit il y a de mauvais association il y a de mauvaises équations entre le support et le produit qu'on utilise c'est pour ça que je me mettais en garde tout à l'heure sur l'ITI en boîte de paille où là d'un point de vue gestion de la migration de vapeur d'eau il faut vraiment maîtriser les choses avant de pouvoir dire je vais faire la boîte de paille en ITI et là dans le cadre que tu évoques en ville c'est compliqué sur la perte de place si on est quoi d'accord merci beaucoup je vois que Luc a mis un commentaire ouais c'est un DLA d'un immeuble à Paris la Huchette qui a été rénové donc en intérieur c'est ça tu veux en parler tu veux en dire de mots Luc alors j'ai pas fait l'opération donc bonjour à tous à toutes mais ce qui est intéressant sur cette opération c'était un bâtiment très ancien qui était en colombage et qui se situe au dessus de la station d'une ligne de Herber donc il fallait pas trop toucher la structure pas la lourdir etc et ils ont complètement décrouté le bâtiment ils ont enlevé 7 ou 8 cm d'enduit successif côté extérieur ils ont décrouté aussi côté intérieur et puis ils ont refait un béton de chambre enfin un enduit chaud chambre légèrement correctif côté extérieur qui a un très bel aspect et qui rend vraiment quasiment l'aspect qu'avait le bâtiment avant il est même plus joli et puis côté intérieur ils ont mis 10 cm de chaud chambre et voilà et c'est un projet que je trouve très réussi on voit l'intérêt du chaud chambre pour la réhab d'accord j'ai envie d'aller plus loin aujourd'hui puisqu'on maîtrise aussi bien la technique argile argile chambre et qui du coup permettra effectivement d'amener d'autres solutions et du coup un peu moins onheureuse et un peu moins manufacturée donc il y a beaucoup d'intérêt à le mélange d'argile chambre aussi surtout qu'aujourd'hui avec la projection mécanique de ces systèmes là on atteint des performances qui sont quand même assez bonnes avec très très peu de liants en définitive donc du coup on ramène le maximum de la capacité du chambre à ces voilà juste un petit commentaire dans le graphique que tu avais tout à l'heure François sur le chambre sur les impacts de carbone on est sur du chambre en vrac sans adjoint donc dès qu'on commence à rajouter de la chambre à l'intérieur le bilan de carbone est quand même un peu moins bon que ce qu'on voit sur le graphique mais ça reste un très bon produit aussi il est très adapté à la rénovation le bâti-pierre j'ai envie de dire font partie des grosses solutions entre la voie de ces doses le chambre et puis les autres produits manufacturés mais les produits peu transformés effectivement ce sont des produits qui s'adaptent très bien et qui en termes de régulation hydrothermique en termes de continuité capillaire au niveau des murs vont être très intéressantes on avait eu l'occasion de faire intervenir la société ACTA dans un webinaire l'année dernière justement sur l'isolation d'immeubles collectifs avec des matériaux biosourcés et effectivement il disait que la technique qu'il a développée c'est une projection sèche avec une humidification en sortie de buse ça permettait de répondre pas mal aux contraintes de rénovation du bâti ancien des immeubles en pierre en centre urbain et le fait d'être très peu d'eau dans le mélange initial fait qu'ils peuvent aussi mettre en oeuvre à des températures relativement basses alors le seul souci qu'on a pour avoir à ces trucs là c'est qu'aujourd'hui et c'est ce que demandent une grande partie des clients c'est qu'aller chercher de l'aide financière avec ces solutions là et pas forcément si facile que ça parce qu'atteindre les résistances thermiques qui sont demandées par la prime rénov' aujourd'hui sont démesurées par rapport aux besoins réels des bâtiments dans ces cas précis sur certains bâtis anciens donc voilà aller absolument chercher du financement pour réaliser les travaux et on sait bien que l'argent c'est le bain de la guerre mais du coup c'est ça qui effectivement nous pose des fois plus de problèmes très bien et bien merci le temps file je pense qu'on va pouvoir mettre un terme à ce paillardage petite précision il me semble que des fiches de présentation sont en cours de préparation pour la ferme en pierre et pour la formation de crêpes c'est ça François les stagiaires ont travaillé sur différentes techniques donc il y a des fiches de synthèse qui ont été réalisées mais qui doivent encore être validées donc une fois qu'elles le seront on pourra vous les faire passer d'accord donc on passera par la plateforme le site internet WECOS et on peut vous contacter comme ça voilà ok je créerai un dossier dans lequel il y aura la vidéo les différents supports de présentation plus les fiches techos ça marche je te ferai passer un lien super très bien je le communique merci Luc pour le lien qu'il a créé sur la différence entre la résistance c'est très intéressant parce que ça montre que le lambda n'est pas suffisant pour rendre compte de la réalité de la performance thermique d'hiver et d'été et donc voilà trouver l'explication là avec une vidéo sympa super et bien merci pour toutes ces infos ça fera de la lecture pour ce week-end voilà bien merci Sylvain François Clément pour votre présentation c'était très intéressant et bien je vous dis à très bientôt pour un prochain paillardage et je vous tiendrai au courant de la suite merci à tous et passez bonne soirée merci très bien très bien Sous-titrage ST' 501